Bonsoir, peut-être un effet de mode ou simplement parce que les thèmes du simulacre, de la séduction sont toujours d'actualité. En tout cas, on parle beaucoup en ce moment des liaisons dangereuses de Choderlo de Laclos, écrite je crois en 1782. Alors il y a bien sûr le livre, il y a le premier film réalisé par Vadim, il y a le film de Stéphane Frears, et il y a maintenant la pièce de Rainer Müller qui est mise en scène par Martinelli, interprétée par Evelyne Didi et Yann Collette qui est venu nous en parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Yann. Alors d'abord une petite remarque, c'est qu'on s'éloigne au fur et à mesure, j'ai l'impression, des adaptations de plus en plus du roman d'origine de Laclos. Très franchement, j'ai vu le film de Vadim, qui je trouvais magnifique d'ailleurs. Celui de Frears, je l'ai pas vu celui de Frears. Et puis il y a celui de Milos Forman qui se tourne en ce moment, qui va sortir aussi après. C'est vrai que c'est curieux, pourquoi d'un seul coup ce thème-là revient ? Peut-être qu'il y a évidemment 1989 quand même qui doit compter. C'est ça, c'est un auteur qui a quand même un petit peu pris part à cette période-là. Là sur le travail, sur la pièce quand même à Rainer Müller, c'est un auteur qui, il le dit lui-même, d'ailleurs il dit avec ironie qu'il n'a pas lu Les Liaisons dangereuses, ce que je ne crois pas, il l'a certainement lu. Mais enfin c'est clair qu'il dit, il s'est emparé du squelette, il y a en effet Merteuil, Valmont, Tourvel et Volange. Les quatre protagonistes du, c'est pour ça qu'il s'appelle Quartet. Mais enfin il n'en a pris que la squelette pour en faire tout à fait autre chose. Alors il dit même que, en fait, je ne sais pas si c'est lui qui le dit, qu'il y a une déformation quasiment du roman. C'est-à-dire qu'il a volontairement changé la forme. Oui, oui, la démarche, au départ, qui est complètement très très ambitieuse et même dangereuse, de s'emparer d'un roman, d'abord qui est un roman archi connu, qui a ses lettres de noblesse. Et alors en plus, la base du roman, le fonctionnement du roman, c'est que c'est un roman épistolaire. Donc c'est que des lettres, des gens ne se voient pas. Merteuil, Valmont ne se voit pas, c'est que des courriers. Alors d'écrire une pièce où précisément les deux personnages sont Merteuil et Valmont, qui sont ensemble sur un même plateau, c'est déjà renversé complètement la proposition. Alors ils sont ensemble, en fait, on n'a en face de nous que ces deux personnages. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ensuite tout un jeu qui rapproche le théâtre, peut-être, de ce roman, c'est que chacun va jouer un autre personnage. Alors lui, il s'est inventé une histoire, en fait, que le metteur en scène, Jean-Louis Martinelli, a poussé en plus dans le travail de la mise en scène. Il s'est dit, voilà, ces deux-là sont des cadavres, ils sont morts depuis très longtemps, mais c'est des cadavres en pleine santé, qui sont tout à fait en pleine santé mentale. Simplement, ils ne peuvent plus baiser, puisqu'ils sont morts. Donc le seul moyen de communiquer dans ce sens-là, c'est avec les mots. Donc on se raconte des histoires. Alors par histoire interposée, on arrive à peu près à... Donc c'est aussi tout un discours, en effet, sur la séduction, sur le... Mais il ne se passe jamais rien, c'est l'anti-érotique par excellence. Oui, oui, c'est ça, il ne faut pas s'attendre à avoir des grossettes. Il y a quand même une certaine évocation. Alors il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'il y a une ambiance qui est également propre à la pièce, qui est celle de la destruction. D'une ambiance à la fois venant du décor et à la fois venant aussi des paroles. Oui, ça dit aussi, encore Aynon Muller dit qu'il écrit du théâtre comme un enfant joué avec une poupée. A savoir qu'il y a forcément un moment ou un autre que l'enfant, il a envie de casser la poupée pour voir ce qu'il y a dedans. Et il écrit du théâtre comme ça, pour détruire, pour casser, pour... C'est vraiment, oui, il y a cette violence-là dans la pièce. Alors en plus, avec tout un propos aussi sur le théâtre dans le théâtre, dont vous parliez tout à l'heure, à savoir qu'à un moment, on échange les rôles. Donc Evelyne Didi, qui joue Madame de Merteuil, se met à jouer Valmont. Et moi, qui joue Valmont, me mets à jouer Madame de Tourvelle. Alors justement, on va tout de suite voir un extrait où les rôles sont inversés, donc avec Yann Colette et Evelyne Didi, dans Quartet de Heiner Muller. Madame, vous êtes un ange et mon prix n'est pas trop élevé. Quel prix, mon ami ? Le renoncement à vie au piment de la volupté qui a rempli mon autre vie. Faute d'un objet qui fut digne de mon adoration. Dessine-moi à vous fier. Le diable a bien des déguisements. Un nouveau masque, Valmont ? Voyez la preuve de ma vérité. En quoi serais-je dangereux pour vous ? Avec quoi forcerais-je la crypte de votre vertu ? Le diable n'a plus de part en moi. La jouissance terrestre plus d'armes. La mer s'étend déserte et vide. Si vous n'en croyez pas vos yeux, persuadez-vous avec votre douce main. Posez votre main, madame, sur cet espace vide entre mes cuisses. Ne craignez rien, je suis toute âme. Votre main, madame. Vous êtes un saint, Valmont. Je vous permets de me baiser les pieds. Vous me rendez heureux, madame. Voilà. Alors, on en verra un autre tout à l'heure. C'est vraiment l'art du mensonge et du double jeu. Ah oui, complètement. C'est une mise en abîme de ça. D'ailleurs, là où le metteur en scène, encore une fois, j'insiste parce que c'est un type pour lequel j'ai une grande admiration, qui est à suivre. Jean-Louis Martinelli. Qui est de Lyon. Qui est de Lyon, oui. Il dirige un théâtre à Lyon qui a vraiment un statut tout à fait particulier à Lyon parce qu'il est entre les deux grosses machines, le TNP et le théâtre qu'avait Savary, que vient de prendre mon ami Alain Françon, direction le théâtre du 8e. Il est vraiment entre les deux, un petit théâtre de 400 places et il a une démarche tout à fait intéressante. Et la pièce, c'est donc qu'il est partie de Lyon pour arriver à Paris. Alors, il y a une chose qu'on... Oui, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que là où Jean-Louis a insisté encore plus sur cette chose du jeu dans le jeu, cette mise en abîme, c'est que donc dans la pièce, on a Merteuil qui joue Valmont, on a Valmont qui joue Tourvelle, donc les impressions de rôle. Et c'est que lui, dans sa mise en scène, a toujours voulu que le spectateur soit tout le temps en présence d'Evelyne Didi qui joue Merteuil, qui joue Valmont et de Yann Colette qui joue Valmont, qui joue Tourvelle. Donc, on a tout le temps les trois niveaux de jeu. C'est ça, avec le recul. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est un certain nombre de codes de jeu qui sont définis dès le départ de la pièce. Et le public, la preuve d'ailleurs pour Vendée, c'est qu'on a de la chance, c'est un gros succès, ça marche très bien. Et sur un public tout à fait populaire, on a joué en tournée partout en France, toutes sortes de publics. Et à partir du moment où les codes sont acceptés, tout est permis. On va voir tout à l'heure, de toute façon, qu'il y a aussi beaucoup d'humour et de mots intéressants dans cette pièce. Avant, je voulais comprendre un tout petit peu en fait de cette idée que la jouissance, en fait, qui est un petit peu le thème central de la pièce, parce que c'est autour de ça que tournent toutes les conversations, et presque la dernière antidote à une forme de vieillesse, de dégénérescence, comme si on avait besoin de se raccrocher au physique lorsque la mort avait emporté le reste. Tout à fait. Oui, c'est un thème, de toute façon, c'est aussi le thème du vieillissement, de tout ça. C'est clair que ça, c'est difficile à évoquer comme ça. Par exemple, il y a une chose qui m'a surpris, c'est qu'on dit par exemple à un moment, « L'amour est affaire de domestique », comme si, de toute façon, le sentiment lui était évacué. Tout à fait. Ah non, c'est l'inverse, là, qu'elle dit, en fait, quand elle dit l'amour, elle entend dans le sens du sentiment, ça, c'est l'affaire de domestique. Elle, elle est bien au-delà de ça, enfin, les sentiments, elle n'en a plus rien à foutre. Ça n'intéresse pas. Non, 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 parlons concret, quoi. C'est ça, un peu comme elle le dit, voyons ce qu'elle a cher. Oui, oui, il faut arrêter de se raconter des histoires, quoi. Et la parole est physique, à ce moment-là. Alors, elle, elle essaye de me refiler, parce qu'il y a une tension, c'est une grande histoire d'amour, il s'adore, moi, c'est avant tout ça, je trouve que c'est magnifique, parce que c'est vraiment une histoire d'amour avec beaucoup de cruauté, puisqu'on finit par s'entretuer sur le plateau, mais pour de faux, mais ça, on ne le sait pas forcément. Mais, donc, c'est une vraie histoire d'amour. Alors, elle, elle essaye de lui refiler à tout prix sa petite nièce, qui est vierge, qui est tout à ceci, et lui, par contre, il est branché, au contraire, sur une femme qui est très catho, très, comme le dit l'autre, les genoux abîmés à force d'être sur les prix dieux, puis les doigts tordus à force de prendre les crucifiés, tout ça, et dit, ces mains-là n'agrippent pas d'appareil génital sans la bénédiction de l'Église. Bon, et moi, sa vierge, j'en ai rien à foutre, j'en veux pas, je dis, qu'est-ce qu'elle aura appris dans le couvent, à part le jeûne et un peu de masturbation pieuse avec le crucifix. Donc, il y a tout un jeu comme ça, et puis, finalement, ils vont, en effet, il va y avoir Tourvelle et il va y avoir Cécile, ils vont jouer les deux. Alors, on va justement voir le passage où tu te retrouves avec cette jeune vierge, tout juste sortie du couvent. Ah, elle crie ! Que cherche votre main paternelle, monsieur, sur ces parties de mon corps que la mère supérieure m'a interdit de toucher ? Quoi, paternelle ? Laissez-moi être votre prêtre, car qui est plus paternel que le prêtre ? Qui ouvre à tous les enfants de Dieu la porte du paradis ? La clé est dans ma main, le poton indicateur, l'instrument céleste, le glaive flamboyant ? Attends-nous, avant que la nièce devienne la tante, il faut que la leçon soit apprise. Ah, je nous pêche, je reste. Ne craignez pas pour votre innocence, il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Il vous suffit d'ouvrir ses lèvres étonnantes pour qu'aussitôt s'envole la colombe du Seigneur et qu'elle répande le Saint-Esprit. Elle en tremble d'impatience. Vous voyez ? Qu'est-ce que la vie sans la mort quotidienne ? Vous parlez comme un ange, l'école du couvent, le langage de la mère supérieure. Les dons de Dieu, il ne faut pas que l'homme les vomisse. A celui qui donne sera donné. Ceux qui tombent, il faut le relever. Le Christ ne sait pas arriver à Golgotha sans le juste qui lui a apporté la croix. Votre main là-bas. C'est la résurrection. Innocence, disiez-vous. Ce que vous appelez votre innocence est un blasphème. Il n'aime qu'une vierge. Le monde n'a besoin que d'un redempteur. Voilà. Alors donc, comme quoi la pièce peut aller dans des... Tu n'avais jamais vu ça ? Ça va être plus facile à faire qu'à regarder. Je vais rougir du coup. Non, non, mais il ne faut pas... Alors je voulais... Bon, on rappelle que cette pièce passe à l'Athénée Louis Jouvet. C'est vraiment très très bien. C'est super. Je crois que c'est la pièce à voir en ce moment. Quartet d'Heinem Müller. Donc qui est en scène par Martinelli. Je voulais dire qu'il y a une collègue qu'on termine en parlant de quelque chose que tu viens de terminer. Un film, toi tu as beaucoup joué avec Godard, avec Zulawski, je crois avec Lautner même. Oui, oui, oui. Et là tu finis un film avec Bilal. Enki Bilal. Enki Bilal. C'est son premier film. Oui. Alors de quoi s'agit-il en quelques mots ? Je ne sais pas si tu as le droit d'en parler déjà. Peu. On m'a demandé de ne pas trop en parler. Mais enfin quand même, le film s'appelle... Une minute. Donc ça va ? Une minute. Oui. Le film s'appelle Bunker Palace Hotel. Il y a donc Jean-Louis Trintignant, Carole Bouquet, Maria Schneider, Pierre Léo, Benoît Réjean, Roger Dumas, j'espère que je n'en oublie pas, mon dieu de bois, on va y quelques autres. Et puis quelques acteurs aussi yougoslaves. On a tourné ça en studio en yougoslavie. Et l'histoire se passe dans un bunker au 18e sous-sol. L'ambiance est très bilalienne, bien sûr. Le décor est magnifique, tout en béton armé. Façon Bilal. Voilà. Et donc petit à petit, ces gens qui sont des nantis de la société, qui ont réussi à rentrer dans ce bunker parce qu'il se passe des choses assez définitives là-haut, ils arrivent à s'en sortir. Bon, ils sont à peu près peinards. Puis petit à petit, le bunker va se fissurer. Il va se passer des choses qui vont être de plus en plus inquiétantes. Et ces gens vont craquer les uns après les autres. Et le film, moi j'ai trouvé le film en toute franchise. Je m'en fous parce que je ne fais pas la retape. Je ne sais pas. Tu l'as vu, en fin, tu l'as vu fini. J'ai vu la semaine dernière fini. Et le film est magnifique. Il y a un vrai propos qui parvient, qui est un vrai propos politique avec une image prodigieuse. Il y a une photo de Philippe Velt, qui est un type qui fait surtout de la pub, qui fait toutes les pubs de Châtillais, les rames, tout ça. Il a fait une photo géniale. C'est vraiment un film à voir absolument. Bon, ça sort le 14 juin, je crois. 14 juin. Yann Colette, merci beaucoup. Je rappelle donc la pièce Quartet qui passe à l'éternet. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada